Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais parler de la langue dans laquelle Marie de France écrivait. Aujourd'hui, on nomme sa langue ancien français, car elle nous semble lointaine et qu'elle a beaucoup évolué pour devenir notre français actuel. Cependant, du temps de Marie de France, la comparaison entre sa langue et la nôtre était naturellement impossible, et sa langue s'appelait tout simplement le français. On observe d'ailleurs que dans ses écrits, Marie de France employait elle-même le mot « français » pour évoquer la langue dans laquelle elle écrivait. Néanmoins, on peut remarquer qu'elle utilisait également un autre terme. Elle employait le mot « roman » et cela s'explique très simplement. Le mot « roman » vient de l'adverbe latin « romaniquée » qui signifie « en langue romaine populaire », c'est-à-dire en un latin parlé et transformé par le peuple. Or, la langue française est une langue romane, au même titre d'ailleurs que l'italien, le portugais, l'espagnol ou encore le roumain. La langue de Marie de France pouvait donc être appelée « français » ou encore « roman ». Mais on peut être plus précis encore et dire que, du temps de Marie de France, le français regroupait en réalité plusieurs langues, tout à la fois très proches et différentes. En effet, les personnes qui parlaient le français n'habitaient pas tout ensemble, et elles n'allaient pas toutes à l'école pour apprendre une même langue. Il y avait donc en France plusieurs langues régionales, que l'on peut appeler des dialectes, et dont les deux plus grandes familles étaient Il n'est pas possible de dire avec certitude dans quel dialecte Marie de France écrivait. Les manuscrits que nous possédons sont des copies postérieures à sa mort. Et de surcroît, ces copies sont rédigées en des dialectes différents. Cependant, comme nous pensons que Marie de France a travaillé à la cour d'Angleterre, conquise un siècle plus tôt par les normands, nous pensons qu'elle parlait un dialecte de langue d'Oil, et plus précisément le dialecte employé en Normandie et à la cour d'Angleterre, que l'on appelle l'anglo-normand. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada